... A l'est de Périgueux, à 40 km de Sarlat, voici la Bachelry. Un petit village abrité du vent, mais ici en été, le soleil tape fort. Heureusement, pour compenser les mois de sécheresse, les hivers sont plutôt humides. Rien ne vous empêche d'apprécier un plat typique périgourdain, des aiguillettes de canards fourrés au foie gras, accompagnés de pommes de terre sarladaises. Christiane va nous dévoiler les astuces pour réussir cette recette familiale. Avec tout ça, nous gardons la ligne, passons notre temps à manger, en plus. Mais nous mangeons que des bons produits. Dans cette ferme d'époque du Périgord, on élève des canards depuis le 17e siècle. Elle appartient à la famille La Cabane. Pierre-Francis, le papa, Christiane, la maman, et Pierre-Antoine, le fiston. Voilà les oies, les canards. Et c'est Pierre-Antoine qui est responsable des bêtes. Avant d'arriver à la ferme, ils sont élevés, bon, quand ils sont petits, au stade d'émarrage en bâtiment. Donc c'est les bâtiments où ils sont chauffés, parce que c'est les petits cantons. Et de 6 à 7 semaines suivant la météo, ils sont uniquement dehors, dans des parcs. Si c'est l'été, les petits cantons pourront sortir plus tôt. Et si c'est l'hiver, on les garde plus longtemps, parce qu'il fait froid, il fait humide. Ils sont pas encore assez solides pour rester en permanence dehors. Il élève ses canards à l'ancienne, comme le faisaient ses ancêtres. Matin et soir, par tous les temps, il les nourrit manuellement au maïs cuit. Alors voilà, ça c'est le maïs qui est en cuisson pour le soir. Donc c'est un cuiseur, tout simple, il y a une résistance. Et si vous voulez, je fais cuire mon maïs pour les aider à le digérer. Alors moi, j'en gave pratiquement toute l'année. Avec quelques périodes de creux, de mars à mai, je ralentis. Je reprends un peu. Les oies, je reprends au 15 août. Et bon, après, d'octobre à mars, c'est vraiment la pleine, pleine saison. Pour Pierre-Antoine, son métier, c'est une véritable passion. Le jeune agriculteur met un point d'honneur à respecter le bien-être de sa volaille. Ce qui me plaît le plus, avant tout, c'est de le pratiquer à l'ancienne. Comme moins de 2% de ce qui se vend. Mais avant de pouvoir vendre un bon foie gras ou un délicieux magret, il faut transformer la marchandise. Et chez les Lacabane, on travaille en équipe. Dans ce laboratoire, Pierre-Francis, le papa, assisté de sa femme, Christiane. Aujourd'hui, on a découpé. On a découpé le canard. Les magrets seront vendus en frais. Les cuisses vont être salées et cuites dans la graisse pour faire du confit. La pelure pour faire les rillettes. Et là, je vais sortir l'aiguillette. C'est ce petit filet qui est entre le magret et la carcasse. Et qui est un tout petit filet, mais qui est sur toutes les volailles. Sur le poulet, il existe, il existe sur toutes les volailles. Les aiguillettes de canard sont très prisées des consommateurs. Elles se cuisinent à toutes les sauces. Christiane, elle, a plus d'une recette dans son sac. Aujourd'hui, elle a choisi de nous les mitonner avec du foie gras, une sauce montbasiac et des pommes de terre sarladèses. Il n'y a pas plus typique, hein, sarladèses. C'est-à-dire, c'est cuit dans de la graisse. La graisse doit être canard. Justement, pour cette recette, Christiane commence par préparer les pommes de terre car elles nécessitent minimum 25 minutes de cuisson. Une fois les patates découpées en tranches, ajoutez la graisse de canard dans la poêle. Il faut en mettre. Il ne faut pas avoir peur. Ça va pomper dedans. Et comme on dit, au plus il y en a, au meilleur c'est. La graisse chaude, verser les pommes de terre. Il est important de les remuer régulièrement pour les faire dorer après avoir salé. Pendant ce temps, Christiane s'attaque à la préparation des aiguillettes. Donc, nous allons commencer par enlever le nerf de l'aiguillette. Parce que ça, ce n'est pas agréable de le trouver dans l'assiette. Ça ne se mange pas, c'est très dur. Et ça, l'aiguillette va se racornir, elle va toute se tordre. Ça va retraitir la viande, en fait. Donc, il est très important d'enlever toujours ce petit nerf là qu'il y a dans l'aiguillette. Lorsque vous avez terminé de dénerver la viande, salez, poivrez, puis enroulez les aiguillettes autour d'un petit morceau de foie gras. Et scellez le tout avec un cure-dent. C'est à la portée de tout le monde, c'est très simple. Et c'est toujours très bon. Ça peut être fait au dernier moment. Si vous recevez du monde, c'est très facile à faire. Une fois les roulées d'aiguillettes préparées, terminez la cuisson des pommes de terre en ajoutant un peu d'ail et de persil. Là, je pense que ça ne va pas être mal. Donc, on va mettre déjà la persillade pour qu'elle ait le temps un petit peu de s'imprégner sur les pommes de terre. Voilà, que l'ail ne soit pas trop cru quand même. Il est maintenant temps de cuire les roulées. Donc, on va faire revenir les aiguillettes sur toutes les faces. On ne va pas les faire revenir trop fort de façon à ce qu'elles aient le temps de cuire un petit peu à cœur. Avant de déguster, Christiane prépare une sauce maison. Pour cela, faites déglacer la poêle au vinaigre balsamique, ajoutez du Mont-Basillac, puis une louche de crème fraîche. Et après une grosse demi-heure de préparation, voici le résultat. Des aiguillettes au foie gras sauce Mont-Basillac et pommes sarladèses. Sous-titrage Société Radio-Canada